bonsoir à tous merci d'être là c'est super cool je suis super contente d'être là donc je vais vous ce soir je vais vous parler de google assistant pour développeurs android avec un peu de chance tout le monde ici développeurs android connaît un peu le monde android non il ya quelqu'un qui n'est pas développeur android ouais c'est pas grave deux trois qu'est ce que vous faites là non tout le monde est bienvenue quand même c'est quand même orienté pour les développeurs android mais tout le monde je pense que pas prendre quelque chose j'espère donc je m'appelle elaine et je travaille chez sphère sphère c'est une agence de développeurs donc juste une petite correction par rapport à l'introduction que tu as fait tout à l'heure c'était à moitié correct parce que on peut dire que je viens de lyon parce que j'ai fait mes études à lyon j'ai fait l'école là bas mais je suis d'origine brésilienne en fait juste après j'ai fait mes études là bas à lyon et j'ai du coup je travaille chez sphère qui est à paris voilà c'était quand même c'était il y avait un peu de vrai mais bon j'ai de paris non il n'y a pas de souci aucun problème et donc juste deux mots sur sphère donc comme j'ai dit c'est une agence de développeurs moi je m'occupe de tout ce qui est bas je travaille avec des clients qui ont des besoins en mobile ou en technologie voice notamment avec le google assistant mais je m'intéresse à beaucoup d'autres types de technologies aussi mais qui tourne autour de du mobile en général et on a des agences un peu partout en fond en france par montpellier la plus proche d'ici c'est à bordeaux on vient d'ouvrir d'ailleurs donc voilà si vous êtes intéressés on peut en parler après on recrute tout le temps à paris à nantes on a aussi déjà des agences à paris à nantes à strasbourg luxembourg et lille voilà donc pour démarrer en fait j'aimerais comparer un peu les ces deux écosystèmes là le l'écosystème de google assistant et l'écosystème android ensuite comment est-ce qu'on peut mélanger ces deux écosystèmes là les deux sont ce sont des solutions techniques de google un technologique de google donc ça ça fait sens en fait que les deux marchent bien ensemble donc il y a plusieurs manières de pour faire ça ensuite c'est ne pas mélanger vraiment ces deux écosystèmes là mais comment on peut en tirer parti en fait de l'intelligence qui est fournie par google assistant et intégré dans des des applications existantes une petite conclusion donc voilà on va démarrer pour par une petite comparaison donc tout d'abord les appareils les devices donc là même si vous n'êtes pas développeur android et je pense que vous connaissez les appareils android des montres des téléphones des tablettes sur les voitures avec android auto les les android tv on connaît bien le le système android là dessus par contre qu'on s'en compte on compte on se concentre sur le monde google assistant on a beaucoup plus de variété en fait non seulement on a des devices qui tournent eux sur android donc là les téléphones les tablettes etc mais google assistant il ya des gens qui des fois ils disent ah non c'est google donc ça marche pas sur iphone en fait si il ya une application google assistant qu'on peut télécharger sur les iphone et ça marche ça marche bien et d'ailleurs juste une petite anecdote si on fait ok si on peut faire ok si on lance google assistant donc c'est un peu bizarre mais ça marche bien et bien sûr les incendies connectés comme la google mini ou la google normale et d'autres marques aussi qui font des incendies connectés des écouteurs et des casques aussi qu'intègrent nativement ou l'assistant et d'autres d'eux d'ailleurs d'autres d'autres assistants aussi comme alexa et aussi des chromebooks des télévisions qui tournent elle sur android et des diverses de ce type là qui sont des smart display celle ci c'est là je crois que c'est la google home hub ou la lenovo je sais plus mais voilà donc ça il ya une panoplie d'appareils mais en fait du coup là en haut dans la ligne du haut on voit bas tout le système opérationnel à chaque fois derrière ces appareils là c'est de l'android alors qu'ici en fait c'est son quand on se concentre sur ce ce device là on a vraiment une variété beaucoup plus importante donc là on voit on voit bien sûr de l'android les android tv au téléphone android là où j'ai mis et au et pardon les smartphones ios les iphone où j'ai mis le le petit logo chromecast en fait c'est pas comme casse de c'est passé par annonce mais pour tout ce qui est un centre connecté objets connectés en général on sait pas trop quel est le système qui est derrière ces appareils là mais ce qui est important c'est qu'ils implémentent le protocole chromecast le google cast pardon et le google cast lui il est compatible avec google assistant donc c'est grâce au protocole là que google assistant tourne dessus donc là vous voyez que sur la smart display ici j'ai mis à la fin android et google cast et en fait c'est les smart displays qui sont compatibles à google assistant elle tourne soit sur android things android things vous vous souvenez le truc qui existe presque plus qui est presque officiellement mort je dis pas officiellement mort parce que justement google ne recommande plus le développement sur android things sauf pour ce type de device le type de device smart display je ne sais pas exactement pour quelle raison je sais la raison pourquoi android things et ils font vraiment plus beaucoup d'efforts c'est parce que voilà ils ont rencontré beaucoup de problèmes c'est un sujet à part mais le seul device qu'on retrouve et que google pousse encore le développement ce sont des des devices de type smart display et du coup il ya comme un exemple on a le lenovo smart hub je crois que c'est pas comme ça en gros c'est le smart display de le lenovo et le google home hub donc l'appareil officiel de google bah il tourne pas lui sur android things on sait pas pourquoi il tourne sur quelque chose qu'on connaît pas qui est compatible google cast ensuite un appareil un peu curieux aussi ce sont les chromebooks donc les chromebooks tourne eux sur chrome os qui est un système d'exploitation à lui-même basé sur chrome qui sont compatibles depuis plus d'un monsieur il y a pas mal de temps avec les applications android donc on peut avoir le play store et installer des applications android sur chrome west et depuis le pixel book je crois on peut aussi aussi lancer des des actions de google assistant dessus on voit là encore une fois pourquoi pas c'est tout 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 ces systèmes là ils sont sont maîtrisés par google donc autant rendre tout disponible quoi on voit là donc après ce qu'il faut retenir oups voilà ce qu'il faut retenir c'est que bah android et lui c'est un système d'exploitation qui marche bien avec le google assistant qui est bien intégré avec le google assistant et le google assistant oui c'est c'est du soft quoi c'est juste un petit soft comme on peut installer un peu partout donc sur android sur ios sur chrome os il y a un os qui est très important je crois que c'est en inde il y a des téléphones qui sont qui tournent sur ce device là qu'ios en gros c'est vous vous souvenez des vieux nokia c'est en gros c'est un c'est un c'est un d'un phone plus plus qui a lui un assistant vocal qui est le google assistant et ça marche très bien et genre des millions voire des milliards de des téléphones sur cet os là et bien sûr seront sur point d'autorité c'est donc ensuite ce qu'on regarde le leeway tout d'abord en fait c'est comment on lance une application sur android tout le monde cesse et s'est installé c'est sur la notre home sur les applications on lance voilà il n'y a pas de problème on connaît son google assistant je sais pas quelle est votre expérience dans mon moment avec le google google assistant mais c'est pas juste la même chose tout d'abord avant de lancer l'action donc la notre expérience google assistant customisé il faut lancer le google assistant lui-même en disant ok j'ai ok google en appuyant sur le bouton home en faisant un squeeze sur les téléphones si on a un pixel de l'application 3 et il y a même des téléphones des lg ou et d'autres qui ont même un bouton à dédié pour ça voilà et ensuite on dit là c'était talk to parler à android makers qui est l'action que que j'ai développé l'année dernière et cette année pour android makers donc voilà d'abord lancer l'ouvre restaurant et ensuite dire le nom de l'application que vous lancez ou bien sûr écrire avec le clavier après quand on se concentre dans l'expérience elle même de l'application enfin la première ligne pour android là on connaît même si vous connaissez les applications qu'est ce que ça donne on peut tout avoir des listes des boutons des polices des couleurs des cartes des images des school view des listes view bref c'est on peut tout faire il ya des recommandations bien sûr mais on sait tous ici que quand on est à peu près libre pour faire tout ce qu'on veut et même si on veut pas utiliser les les éléments fournis par le framework on peut se baser sur des surtout quand on fait des jeux on peut se baser sur des des moteurs de jeu justement qui utilisent pas juste le le canvas et qui font le rendering tout seul comme unity voilà pour nous dans l'exemple de pokémon go et dans la deuxième ligne ici on voit quelques exemples d'actions pour google assistant qui tournent sur le téléphone donc la première chose que vous remarquez basse et qu'il ya beaucoup de blanc le texte elle est toujours noir à peu près de la même taille pas beaucoup de consommation on peut afficher des images mais c'est on n'a pas trop le choix c'est soit des roses images comme ça soit c'est dans une liste c'est un petit carré voilà il n'y a pas vraiment beaucoup de choix donc là c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on veut faire une expérience pour téléphone avec le access en google avec google assistant c'est que on peut pas tout faire alors qu'avec android on a vraiment toute la liberté je n'ai pas ici je n'ai pas mis ici des exemples d'ailleurs j'aurais dû faire avec l'application avec l'action android makers il ya quand même un tout petit peu de comme c'est mais de customisation qu'on peut faire depuis plusieurs mois quand même c'est on peut on peut mettre une image de fond on a le choix entre cinq polices mais c'est des polices sans serif qui se ressemblent toutes et il y en a peut-être un choix de thème qui est vraiment un très très limité mais bon qu'on peut qu'on peut on peut utiliser mais encore une fois ça reste ça reste super limité après ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que quand on développe google assistant google assistant certes là toute la présentation elle est concentrée elle est vraiment focus sur la développeur android donc pour l'expérience sur le téléphone mais il faut pas qu'on oublie que le google assistant il a été pensé d'abord en interaction vocale naturel donc on parle avec la langage naturel ou même si on écrit on écrit avec le langage naturel et donc faut pas oublier que qu'il faut concevoir des applications de ce type là et qu'on a aussi de d'autres devices qui n'en sont pas de téléphone et qui du coup on a un peu plus de place même si les widgets se ressemblent on a juste un peu plus de place il faut prevoir ça dans la conception donc c'est le développement voilà donc quand on parle de développement pour pour google assistant on va parler de la plateforme de développement qui s'appelle actions en google ce qu'il faut savoir c'est que le développement pour google assistant là on va vraiment écrit du code c'est du développement bac c'est quelque chose qu'on va envoyer sur un serveur sur google cloud sur azur sur quelque chose voilà c'est que c'est c'est un gros c'est le code qui va recevoir en entrée bas la requête qui a été mise par le google assistant donc la phrase je résume je simplifie la phrase qui a été dit par la personne et qui va faire des appels à notre base d'internes à des api externes construire une réponse et renvoyer au google assistant pour que la réponse soit dite de manière naturelle et du coup voilà encore une fois c'est quelque chose qui c'est du développement serveur c'est du développement qui est déployé sur le cloud il existe une librairie officielle du coup qui ont été développées par google fourni par google donc la toute première était développée en note js donc donc plus de deux un an presque deux ans je pense le seul de manière de développer de manière officielle avec la libre officielle c'était en écrit en note js et depuis décembre j'étais très très contente parce que ils ont développé la librairie en fait en kotlin elle a été écrite en kotlin aussi pour pour développer pour action dans google il a marqué j'ai mis java entre parenthèses kotlin en fait parce que eux-mêmes il la présente en tant que en tant que libre java parce qu'il faut savoir aussi même si dans le monde android le kotlin a été massivement adopté dans le mode back-end c'est encore pas le cas et du coup dans le monde d'entreprise back-end c'est on parle encore de libre java ça c'est mieux et ça c'est pour les gens il ya même je pense beaucoup de développeurs back-end qui connaissent même pas kotlin donc la marque était en tant que java parce que tout le monde sait que java et kotlin sont interopérables donc voilà c'était un choix qu'ils ont fait c'est un peu dommage parce que c'est super cool quoi ça la librairie développeur kotlin bon il a vendre en tant que ligne java donc notre java kotlin je pense que ça fait un peu la grosse majorité des développeurs back-end mais on sait tous ici qu'il ya des gens qui bat maîtrise peut-être pas l'un c'est un gage ou sont pas vraiment super opérationnel qui font peut-être tu encore du php ou du python du pearl ou autre chose mais en fait pour développer pour google assistant donc en utilisant access on google tout ce qu'il faut faire en fait c'est qu'il faut respecter quelque chose qu'ils ont appelé la conversation et puis conversation et puis c'est tout simple c'est juste un gros json comme ça qui est en fait là ce que le google home ou le device quel google assistant va renvoyer au back-end donc il contient bien sûr la phrase qui est utilisée par l'utilisateur mais plan de métadonnées des id de session de contexte des paramètres et et tout ce qu'on doit faire en fait notre back-end doit être capable d'accepter de des appels reste en entrée et en générer voilà pour pour donner la réponse et c'est juste qu'il faut un json comme ça et du coup c'est pour ça en fait que c'est beaucoup plus facile d'utiliser les libres c'est juste des libres de type lpr en fait pour utiliser le conversation et puis ensuite donc j'ai dit qu'il faut que notre back-end va recevoir la phrase dit par l'utilisateur et on va on va l'envoyer comme ça et en fait si on peut se brancher directement à actions on google et recevoir la phrase brute de l'utilisateur mais on va avoir beaucoup de mal à la traiter parce que l'utilisateur il s'exprime tous de manière différente bah soit on a un algo maison on a un autre scientiste on a très fort on va utiliser un surflot on va utiliser quelque chose comme ça on va prendre beaucoup de temps pourquoi pas il y a des gens qui font ça mais mais c'est quand même beaucoup de boulot pour justement traiter cette phrase là et faire détecter quelle est l'information pour contrer pour faciliter en fait cette tâche là il y a des outils comme dialogue flow qui existe donc dialogue flow ce qu'il faut savoir c'était une start-up d'abord qui s'appelait API AI qui a été rachetée par Google et du coup qui a été rebrandé en dialogue flow et qui marche super bien avec le Google Assistant mais pas que ça marche bah pour faire des bots Slack Messenger et autres donc tout ce que ça fait ça prend en entrée cette phrase dite de manière naturelle et ça va détecter l'intention dite par l'utilisateur donc là je veux manger de la pizza l'intention il va dire ah non l'intention c'est manger et l'argument qu'est-ce que c'est c'est pizza donc voilà donc en entrée nous en tant que développeur on va voir voilà attention manger paramètre pizza et on fait ce qu'on veut avec peu importe la manière que l'utilisateur a utilisé pour s'exprimer et juste j'ai mis ici le Google Assistant SDK parce qu'on peut se dire ah oui non je veux je vais développer pour Google Assistant bien sûr c'est Google Assistant SDK qu'il faut utiliser qu'il y a quelque chose qui existe qui permet de développer pour Google Assistant mais en fait c'est un peu trompeur parce que ce qu'il y a derrière le Google Assistant SDK c'est ça fait plein de choses mais la principale chose c'est pour les fabricants d'objets qui veulent eux intégrer le Google Assistant dans l'objet donc faire un propre Google Home par exemple voilà Sony, Bose, etc. s'ils veulent intégrer faire comme le Google Home on va dire wow ok Google fait quelque chose je sais pas permettre cette fonctionnalité là donc eux ils vont utiliser le Google Assistant SDK ça permet pas de faire des actions voilà ça permet aussi mais bon mais c'est vraiment orienté pour les fabricants d'objets et bien sûr côté Android ben ben on connaît tous c'est on utilise Android SDK on développe soit un Java, soit un Kotlin soit on utilise un framework cross-plateforme ou ou YouTube ou autre pour faire des jeux donc voilà vraiment rien à voir de monde complètement différent il y a beaucoup de gens encore qui pensent que c'est je sais pas comment ça tombe sur téléphone c'est il y a peut-être des points en commun mais c'est vraiment ça n'a rien à voir au niveau développement et aussi quelque chose que j'ai souvent cette question c'est il y a beaucoup de gens qui pensent que pour avoir une action pour Google Assistant il faut d'abord avoir un appendroïde alors que c'est encore une fois ce sont deux mondes différents les deux peuvent proexister bien sûr et les deux peuvent marcher très bien l'une sans l'autre ensuite ok ok voilà distribution donc comment on distribue sur Android encore une fois tout le monde sait Google Play on lance c'est une application qui tourne sur le téléphone voilà on clique sur l'application pour installer on installe Google Assistant encore une fois c'est vraiment différent ce qu'il faut savoir sur la disponibilité d'actions publiées sur Google Assistant c'est que par défaut toutes les actions qui existent pour la langue du device donc là mon device il est en anglais toutes les actions qui ont été publiées pour la langue anglaise elles sont disponibles pour moi à tout moment il n'y a pas de process d'installation en fait si je dis par exemple bah ok Google par l'Android Makers il n'y a pas il n'y a pas d'installation il n'y a rien il va il va il va lancer tout de suite mais après bien sûr mais comment comment je je navigue comment je découvre de nouvelles choses donc ça c'est un gros souci qu'ils ont dans 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 les équipes assistants depuis pas mal de temps c'est justement cette cette découvrabilité c'est comment on découvre ces 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 quelles sont les actions qui sont disponibles pour ma langue, avec des descriptions, avec des choses. Mais bon, vous avez vu, il faut lancer le web assistant, il faut appuyer sur le petit bouton qui est vraiment, ouais, d'accord, c'est une petite boussole, ouais, explore. Et après, on peut passer du temps pour découvrir. Moi, toutes les actions que j'ai déployées en prod, on peut voir d'où viennent les gens. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui viennent depuis cette chose-là. Et il y a beaucoup de stratégies, en fait, pour faire en sorte que les actions soient plus visibles. Et je vais en parler de quelques stratégies plus tard. Voilà, donc là, c'était pour comparer vraiment les deux écosystèmes. Et maintenant, comment on peut les mélanger ? Donc, tout d'abord, les App Actions. Donc, App Actions, ça a été annoncé par Google, Google I.O. 2018. Donc, il y a presque exactement un an. Ça permet, en fait, de non pas ouvrir une application Android, mais d'ouvrir une action précise à l'intérieur d'une application. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le système, partout, en fait, dans le système Android, que ce soit dans la Home ou dans le Launcher, dans Search, dans Google Play et dans plein d'autres endroits, Android va essayer de suggérer des actions pour moi, pour l'utilisateur qui utilise le téléphone, en fonction du contexte, en fonction de l'heure de la journée, de ses habitudes, etc. Donc là, vous connaissez peut-être la barre de suggestions, si vous utilisez le Pixel Launcher ou je ne sais pas si il y a d'autres constructeurs qui le font aussi. Dans la liste d'applications dans le Launcher, on a cinq applications qui sont suggérées. Donc là, c'est un peu le next step, la prochaine étape pour cette fonctionnalité-là. On a maintenant, pour ceux encore une fois qui ont Pixel Launcher, Android haut, je crois, et supérieur. Vous allez avoir deux actions qui sont à l'intérieur encore une fois d'une application qui sont suggérées aux utilisateurs. Donc là, on voit qu'on n'a pas l'application téléphone, mais on a appelé Tina. On n'a pas l'application Google Maps, on a l'itinéraire pour aller à l'école de Ania, qui sont proposées à l'utilisateur. Donc là, on peut s'imaginer que c'était la fin de la journée. C'était en général cet utilisateur-là, il appelle sa femme. Et il discute qui va aller chercher Ania à l'école. Et en général, c'est lui. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ces deux actions-là qui sont proposées pour 8. Donc voilà comment ça se présente dans Launcher. Ensuite, dans Play Store, ici, on voit quelqu'un qui va chercher, qui cherche un contenu, donc un nom d'artiste. Donc là, on a Lady Gaga. Et on voit des actions qui, pardon, des actions d'application qui, elles, ont déclaré, qui savent faire quelque chose avec ce type de contenu qui est un nom d'artiste, un nom d'un chanteur. Donc on a Deezer qui propose de jouer de la musique. YouTube, regarder des vidéos. Et Genius, qui permettent d'avoir les paroles des chansons. Donc là, pareil, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que, je ne sais pas pour quelle raison, c'est l'utilisateur là, il dit, ah non, c'est un enfant de Lady Gaga. Il dit, je vais voir une application pour avoir les paroles de Lady Gaga. Et en fait, il avait déjà cette application. Il avait déjà Genius, mais il a 500 applications dans son truc. Il a complètement oublié qu'il l'avait. Et du coup, c'est là où, c'est toute la puissance, en fait, d'App Actions. C'est que les applications qui sont déjà installées, elles sont aussi proposées à l'utilisateur. Et ça permet, en fait, de réengager, de faire du réengagement avec ces propres utilisateurs qui ont oublié, en fait, qu'ils avaient cette application-là. Et du coup, on a deux types d'expériences en fonction de si l'application est déjà installée ou pas. Donc, si elle est déjà installée, donc dans ce cas-là, mon exemple, la personne qui avait déjà Genius, quand elle clique sur le petit bouton, il va être deep-linké à la page de parole de Lady Gaga. Et si l'application n'était pas installée, on va dans la page de détails. Et si jamais la personne, elle décide, elle n'en s'en intéresse, qu'elle installe, elle ouvre, elle sera deep-linkée après. Installation et ouverture. Voilà. Donc, ça, c'était un résumé. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait, derrière App Actions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les utilisateurs, quand ils vont ouvrir une application, ce n'est pas juste pour une application, c'est vraiment qu'ils veulent faire quelque chose. Et donc, c'est ça où Google a réfléchi à comment on peut aider l'utilisateur à aller plus vite pour faire ses tâches. Et du coup, comme j'ai dit, pour le cas de Genius, c'est une super opportunité, en fait, de se réengager avec ses utilisateurs dans le bon contexte et au bon moment. Et du coup, là, tout ce que j'ai dit, jusqu'à présent, c'était 100% Android. Donc là, vous vous dites, ouais, où est-ce que Google Assistant rentre là-dedans ? Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, les App Actions, l'intelligence, en tant qu'illemets, je résume encore une fois, c'est une fonctionnalité de Google Assistant qui s'appelle le Built-in Intense. Built-in Intense, je vous l'ai fait très, très simple. C'est une fonctionnalité faite pour Google Assistant, donc App Actions en Google, qui permet aux développeurs de déclarer mon action, mon action pour Google Assistant, elle, c'est un jeu ou c'est quelque chose qui donne un désapport de la météo. Voilà, en gros, ils ont catégorisé, ils ont listé une vingtaine d'actions comme ça qui sont très courantes, que les gens utilisent et qui permettent, en fait, un développement beaucoup plus facile, parce que, du coup, on n'a pas à faire sur Dialogflow, je ne vous ai pas montré comment on développe, mais il faut donner plein d'exemples, en fait, de comment on pense que nos utilisateurs vont s'exprimer. Je veux manger de la pizza, de la pizza, j'ai faim, je veux de la pizza, donne de la pizza, de la pizza, s'il te plaît. Voilà, il faut vraiment donner plein d'exemples. Et pour plein de cas, en fait, il y a combien de livres de pizza ou des services de pizza il y a partout dans le monde ? Tous les développeurs, eux, ils doivent lister tout ça. Et donc, les built-in intents, c'est Google qui prend cette complexité, c'est eux qui font, en fait, ce listing exhaustif. Et moi, je dis, non, mon application, elle permet de commander de la pizza. Et c'est tout. Et voilà, c'est les phrases qui sont traitées derrière, elles auraient déjà été prétraitées par Google. Voilà, je passe très vite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, je vous ai dit, ça a été annoncé au Google Earth 2018. J'ai dit, c'est un super sujet. Ça mélange Google Assistant avec Android. C'est un de mes deux sujets préférés. Je prépare un talk. J'ai fait des talks là-dessus au semestre dernier. Et Google Earth avait promis développeur preview au coming soon next month, le prochain mois. On a un espace. On a Google AIO 2019 qui va arriver. Et la développeur preview, elle n'est pas là. Même pour les GDO Google Assistant, on n'a rien du tout. Ils se sont rendu compte que c'était un problème plus difficile, plus complexe à GDO prévu. Donc, j'avais un peu peur d'ailleurs qu'ils tuent complètement cette feature. Mais j'ai vu que pour l'AO 2019, il va y avoir des talks là-dessus. Donc, ce n'est pas mort. Ils ont juste mis un peu plus de temps prévu. Beaucoup plus de temps prévu d'ailleurs. Et du coup, je vous ai mis... Si ça vous intéresse, c'est vraiment super intéressant pour les développeurs Android. Ça, pour le coup. J'ai un talk du coup 40 minutes que sur les app actions. Ensuite, on va parler de deux applications de Google, Google Maps et Google Chrome. Et comment ils ont intégré avec le Google Assistant. Donc, tout d'abord, Google Maps. Enfin, Google 2018, Google Annonce. Google Maps va intégrer nativement Google Assistant. Donc, jusqu'à il y a deux semaines, c'était ça en fait l'expérience qu'on avait. Donc, ça, ça a été poussé. Ça a été sur les pixels. Je crois en été dernier. Quand on est en mode itinéraire sur Google Maps et qu'on fait OK, Google, montre-moi les restaurants à côté ou envoie-moi mon temps d'arrivée à quelqu'un. Voilà. Vraiment des commandes ou des expériences liées à la navigation. Elles sont traitées directement par Google Maps. En passant par le Google Assistant. Et du coup, je vais, juste pour l'histoire aussi, je vais discuter avec des gens de l'équipe Google Maps en novembre de l'année dernière. Ils n'appelaient pas ça vraiment l'intégration Google Assistant. Ils disaient non, c'est voice actions. Des fois, ça peut passer par un truc spécifique. Des fois, ça peut être le Google Assistant. Ce n'est pas le Google Assistant complètement. Et après, on peut comprendre aussi parce qu'on ne voit pas, on est au volant, on ne va pas dire racontement de blague, Google racontement de blague ou Google lancement en jeu. Ce n'est pas du tout compatible. Donc, c'est vraiment filtré pour les actions qui sont prévues pendant la navigation. Donc, très intéressant. Donc, super cool. Sachant que ça marche, donc là, on n'a pas l'audio, mais ce que je fais, c'est que je dis OK Google. Donc là, vous voyez le petit truc qui se lance. Et l'interface, elle a un peu changé. On a vraiment, depuis deux semaines, on a vraiment la petite la petite bottom sheet de Google Assistant qui s'affiche. Et derrière, du coup, on fait notre commande et elle est appliquée derrière directement sur Google. Maps. Et sinon, sur Google Chrome, je n'ai pas de slide là-dessus parce que ce ne sont pas des informations officielles. C'est quelque chose qui est sur Chromium, en fait, le projet open source de Chrome. Open source, donc, tout est disponible sur Internet. Et ils ont trouvé du code, justement, qui fait un lien avec Google Assistant, donc, qui sera démontré sûrement à Google IOS cette année. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sera sur Google Chrome, on pourra faire OK, Google, quelque chose, et ça va impacter, ça va permettre, en fait, d'interagir avec des pages web qui sont sur Google Chrome derrière, donc super intéressant. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, c'est le cas-là, Google Maps et Google Chrome qui va arriver. Ce sont les deux seuls exemples d'intégration forte, on va dire, entre Google Assistant et Android. Je vais quand même vous montrer comment on fait pour appeler une application Android depuis l'assistant et inversement. Donc là, comment appeler une application Android depuis l'assistant ? C'est très simple. Donc là, encore une fois, mon exemple préféré, c'est l'action que j'ai fait pour Android Makers, on lance Android Makers sur Google Assistant. On va sur une session et en fait, on peut faire un bouton qui va tout simplement ouvrir un lien, un lien HTTP. Donc, pas de custom deep link. Je sais qu'il y a encore des vieilles applications qui utilisent des blabla, de point slash slash, quelque chose pour ouvrir des applications Android. Depuis quelque temps, ce n'est plus vraiment une bonne pratique. Il faut vraiment passer par des vrais deep links, HTTP, etc. Donc, ça ne marchera pas. Ça n'accepte les liens comme ici, ça n'accepte que des liens HTTP ou HTTPS. Et du coup, voilà, tout ce qui a été fait ici, c'est, je détecte, je suis déjà dans la session, donc j'ai l'IG de la session, je peux construire le lien, qui est le lien web, qui va vers le web, mais comme j'ai l'application Android Makers qui est installée sur mon device et qui elle-même a implémenté le deep link, c'est transparent pour l'auditeur. Il voit, bon, il aura quand même la toute première fois, il aura le choix soit Chrome, soit Android Makers, mais ça marche très bien, vous voyez, c'est une manière d'aller d'une action à Google Assistant à Android Makers, mais on perd, les deux expériences, elles sont complètement séparées, ce n'est pas comme Google Maps, je ne sais pas, j'ai fait une action, j'ai fait une commande sur Google Assistant et ça a été affecté sur mon application Android qui est en train de tourner derrière. Voilà, c'est vraiment, j'arrête d'utiliser l'assistant et je vais sur l'application Android. Donc, inversement, comment ouvrir une action Google Assistant d'écrire une application Android ? C'est aussi complètement possible, donc là, vous voyez, je suis designer aussi, si vous voulez, c'est deux boutons, c'est une application Android que je fais moi-même. Il y a deux, il y a deux, aucun effort, vous vous reconnaissez, je pense que c'est le truc vraiment par défaut. Il y a deux liens qui sont fournis pour chaque action qui est déployée sur le réparatoire d'actions. Un lien, des liens HTTP, un lien qui va ramener vers la page de détail de l'action où les gens peuvent voir les détails, voir ce que ça fait et lancer ses envies. Et un deuxième lien qui va, lui, ouvrir directement l'action. Et donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une grosse problématique que les équipes d'assistants ont aujourd'hui, c'est comment les gens peuvent savoir, en fait, tout simplement, que moi, j'ai développé quelque chose pour l'assistant, il n'y a pas de Play Store, il n'y a pas de marketing, il n'y a rien derrière. Et donc voilà, donc ça, c'est pour ça que, c'est pour cela que derrière chaque action, ils ont créé ces liens-là qui sont un HTTP qui peut être pratégé sur Twitter, envoyé sur des newsletters, un company marketing par mail. Voilà, c'est un bon choix, c'est une bonne stratégie, mais voilà, on sait que ça ne suffit pas, même si c'est quand même pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que j'ai la question aussi à chaque fois, c'est, ça peut ouvrir l'action, mais ça peut aussi faire une sorte de deep link directement dans l'action si ça a été implémenté pour. Donc là, pour mon truc Pokémon Go, je ne sais pas, Pokémon Chart ou Android Maker, voilà, l'exemple que j'ai donné avant, j'aurais pu donner un lien qui va aller directement dans le détail d'une session, par exemple, avec les bons paramètres dans le lien. donc c'est complètement possible aussi de vraiment pointer vers un endroit précis dans l'expérience. Voilà, c'est tout à fait faisable. Voilà, donc ça, c'était vraiment, on a parlé d'Android et de Google Assistant et maintenant, en fait, les gens qui veulent intégrer le Google Assistant, en fait, ils ne veulent pas vraiment intégrer le Google Assistant, ils veulent faire en sorte que je puisse dire OK Google à mon application et faire quelque chose ou OK App ou un autre mot-clé et d'ailleurs, c'est pas que sur Android mais là, on va parler vraiment de mobile en général donc pour iOS aussi et donc juste pour la petite histoire aussi, ça, c'était vraiment l'inspiration pour que je prépare ce talk-là. J'ai eu trois conversations avec trois personnes différentes dans un espace de temps super court. Une personne qui avait qui me parlait j'ai une application de recettes, recettes, recettes de gâteau, d'autres choses. Je veux pouvoir, voilà, je lance ma recette de gâteau, on met la cuisine, je pose mon téléphone, je commence à cuisiner et là, je vais dire OK Google, OK App de recettes, prochaine étape, étape suivante, voilà. Je veux pouvoir interagir avec la voix, ça fait complètement sens. Deuxième personne, voilà, qui me parle d'applications de type taxi driver, donc la Uber ou autre chose. Encore une fois, ça fait complètement sens de penser à une expérience complètement vocale dans quelqu'un qui est en volant, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer. Et très intéressant, le troisième exemple, c'est quelqu'un qui dit oui, j'ai une application de ce qu'il aime beaucoup faire des applications sur la réalité augmentée. Donc voilà, j'ai une application où j'affiche en fait un petit bonhomme, un petit personnage et je veux dire OK App, voilà, fais mon petit, va à droite, va à gauche, fais une petite danse, voilà, c'est vraiment quelque chose de très ludique, mais encore en fois, c'est complètement, comment dire, pas normal, mais on peut s'imaginer vraiment, c'est une esquisse qui n'est pas déconnant. quoi. Surtout, celui-là, il est, j'aime beaucoup parce que c'est de la application de reset, application de text driver, on peut les faire même si le widget et on a vu que les possibilités de customisation, elles ne sont pas énormes, on pourrait les faire avec Action de Google, il n'y a pas de problème, on peut afficher des listes, on peut afficher du texte, voilà, ce ne serait pas super. Ah, j'ai presque bu de batterie. Pardon. Une prise, OK. Je ne sais pas comment je vais parler en attendant. Qu'est-ce que je disais ? Les apps de recettes. C'est bon. Oui, mais c'est les apps de recettes, l'app de Taxi Driver, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement avec Action de Google alors qu'application de réalité augmentée, non. On ne peut pas, on ne peut pas afficher la caméra, on n'a pas accès à la caméra, on ne peut pas afficher des images en 3D, c'est vraiment pas pensé pour. Donc, voilà. Et du coup, comment on fait ? Donc, deux étapes. La première, c'est la hot world ou la wake world detection, donc le OK Google de l'application, sachant que ce ne sera pas OK Google parce que ce n'est pas Google Assistant. Donc là, c'est vraiment, on peut faire OK app, OK app de recettes, OK si tu m'as peur, OK je ne sais pas. c'est quelque chose qui va du coup déclencher la reconnaissance vocale, voilà, tout le monde sait ce que c'est le wake world qui est optionnel, mais c'est sûr, on peut toujours le bypasser en faisant un clic pour démarrer la reconnaissance vocale, mais c'est quand même, on peut quand même privilégier ce type d'interaction-là. Et le deuxième, c'est le traitement, justement, la transformation de la phrase ou de la commande vocale qui va être dite de manière naturelle ont encore une fois un paramètre que nous les développeurs on peut utiliser. Donc là, c'est comme l'exemple que j'ai donné pour la pizza tout à l'heure, transformer cette phrase-là je vais manger de la pizza en l'intention c'est manger et le paramètre de la pizza qui est illustré par cette petite image-là. Donc, Book a flight from Los Angeles to Hawaii for less than $200. Donc voilà, il a détecté que c'est, voilà, la ville c'est Los Angeles pour Hawaï la quantité c'est, le price la quantité c'est $300 et l'accueil aussi la devise c'est $ et plein d'autres plein d'autres paramètres aussi. Voilà, donc il faut quelque chose qui permet Dialogflow donc Dialogflow c'est une solution qui permet de faire ça. Et là, c'est en local avec le interchop installé sur le... dans la... Ça dépend de l'outil Dialogflow non, c'est pas en local. Je vais en parler après. Donc là, c'est juste vraiment les deux... les deux choses qu'il faut faire. Et du coup là, voilà, c'est... les exemples du coup des choses qu'on peut utiliser elles sont ici. Donc là, pour la détection de la Hot World c'est... il y a beaucoup de choses et sachant qu'il y a des choses qui sont vraiment purement Android qui sont déjà disponibles à part le SDK lui-même. Et après, il y a des solutions externes aussi qui permettent de faire ça. Et on m'a dit aussi que TensorFlow fait le Hot World. J'ai mis en bas mais TensorFlow il fait les deux aussi. Et ensuite, pour la partie vraiment traitement de la phrase, voilà, pareil, Google, j'ai mis une ligne pour Google parce que rien que ce qu'on s'entend sur Google il y a déjà beaucoup de solutions qui font ça. Donc, j'ai l'offre ML Kit. ML Kit, ça ne fait pas encore de ça mais je sens que ça va arriver. Ils ont commencé ML Kit pour ceux qui ne savent pas c'est une série d'outils ça fait partie de Firebase et ça permet aujourd'hui de faire en gros de la reconnaissance d'images de code bar et d'autres choses. Donc, c'est beaucoup de reconnaissance d'images mais petit à petit en fait, ils font aussi de la reconnaissance de badge de NLP de phrases des choses comme ça. Ils ont commencé par là aujourd'hui ce qui est possible avec ML Kit et je crois qu'on peut détecter la langue d'une phrase et on peut faire du smart reply avec ML Kit mais on sent que ça va arriver et on a TensorFlow aussi si on veut coder ses propres algos et on peut faire aussi avec des API de la GCP donc c'est complètement possible aussi. On parle beaucoup de Google mais il ne faut pas oublier le grand concurrent c'est Alexa et la plateforme développeur pour Alexa s'appelle Amazon Lex qui eux ont un SDK mobile qui est complètement disponible et qu'on peut utiliser et après il y en a plein 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 d'autres derrière chaque chose là je n'ai pas mis les détails mais il y a de l'open source et du close source ils sont presque tous payants à partir d'un certain usage il y a du local il y a du cloud c'est vraiment en fonction du besoin qu'on va choisir notre SDK ou nos SDK encore une fois j'ai un talk de 40 minutes dédié vraiment à cette intégration de comment on intègre des fonctionnalités conversationnelles dans une application en read voilà si vous la regardez c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai rajouté ça tout à l'heure parce que c'est quelque chose de super intéressant c'est une nouvelle équipe chez Google qui s'appelle Android ML qui est dédiée vraiment à accompagner les développeurs dans l'intégration des fonctionnalités de type machine learning de manière globale dans les applications Android donc là tout ce que j'ai dit tout à l'heure c'est bon tout ce que j'ai dit là c'est une partie de ce qui est possible en fait avec Android ML qui est concentré sur le langage sur le traitement des choses du langage mais regardez c'est super cool il y aura pareil il y aura des il y aura des talks là-dessus donc là ils ont lancé ce site-là hier ou avant-hier c'est vraiment quelque chose de super récent donc pour conclure il y a une tendance en ce moment ça fait quelques mois déjà même plus d'une année presque il y a des comptes il y a des clients qui ont voilà j'ai un site web avec différentes modalités j'ai mes applications en ville qui ont été développées qui sont au fond aussi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il paraît qu'il faut faire des trucs pour des assistants vocaux donc Alexa Google Assistant on va faire les 10 fonctionnalités qu'on fait on va les faire aussi pour le vocal alors que c'est vraiment pas la bonne approche il faut vraiment penser est-ce que ces fonctionnalités-là ça fait sens en fait en vocal en conversationnel la majorité du cas il n'y a même pas la moitié en fait qui va faire sens donc vraiment si vous avez des clients ou si vous connaissez des gens qui pensent à faire ça démarrez petit vraiment pensez à l'expérience qui est derrière et autre chose c'est que c'est encore même si ça fait presque 3 ans maintenant que Google Assistant il est disponible c'est toujours quelque chose que les gens ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser donc je pense qu'une super manière en fait d'habituer nos utilisateurs avec ces nouvelles technologies c'est en intégrant directement dans les applications qui sont existantes un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi c'est que les applications pourquoi aussi l'intérêt d'intégrer directement des applications dans des applications existantes c'est que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent beaucoup d'efforts à faire mon application et j'ai déjà des milliers des millions d'utilisateurs pourquoi je ferais des efforts pour recommencer à faire un truc spécifique pour Google Assistant donc voilà c'est vraiment je pense c'est une super approche de démarrer en intégrant sur des applications mobiles existantes donc là tout ça je crois que j'ai déjà dit après avoir en tête donc là si on n'a pas encore d'application peut-être penser à faire une recherche ou si on a déjà une application avec nos recherches une recherche vocale qui derrière sera traitée par un SDK de type Dialogflow ou autre ça peut être quelque chose qui pourrait être super intéressant je vais appuyer ça va arriver non non ok ça s'est passé je sais pas ce qui se passe bon ok et dernière chose pensez un peu outside the box il y a quelque chose qui est super cool je pense qu'avec les technologies vocales c'est qu'elles sont super accessibles en fait pour des gens qui ne peuvent pas interagir avec les appareils classiques entre guillemets donc les ordinateurs ou les téléphones ils ont des problèmes de congénation motrice ils ne peuvent pas toucher ou contrôler facilement un smartphone ou ils ont des problèmes de vue donc voilà pensez à ces gens-là et qui n'ont pas qui ne peuvent pas accéder à toutes les informations à avoir toutes les expériences que nous on a la chance d'avoir avec nos smartphones et nos ordinateurs on va la penser à ces gens-là aussi et pour finir Google AIO c'est la semaine prochaine qu'est-ce qu'on peut s'attendre avant de parler des sessions il y a quelque chose que les équipes aussi ont dit c'est que Google Assistant ils ont ces quatre piliers en fait de développement pour cette année c'est l'expérience à la maison en voiture et pour le next billion users donc ça veut dire les marchés émergents et ils ont vraiment dit qu'un pilier de développement c'est l'intégration sur mobile c'est l'intégration sur Android donc là on peut vraiment s'attendre à ce qu'ils mettent vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie là-dessus cette année et voilà d'avoir ça en tête et les sessions qui vont arriver du coup donc celle-ci qui va parler justement de App Actions de App Actions et Slices Slices aussi d'Android et les autres c'est vraiment en gros c'est comment intégrer et comment faire en sorte que le Google Assistant soit grâce au Google Assistant on puisse ressortir sur un je recommence comment sur la Google Search on peut comment on peut utiliser Google Search avec Google Assistant pour avoir des expériences customisées je n'arrive pas à l'expliquer c'est en gros comment on peut avoir une expérience de type applicative sur Google Search grâce au Google Assistant vous allez voir si ça vous intéresse vous allez le voir et aussi pour les développeurs web comment on peut aussi structurer les données les métadonnées dans le site web pour faire en sorte que ça ressorte mieux aussi grâce à Google Assistant il y en a plein d'autres il y en a je pense qu'il y a une dizaine voire vingtaine de sessions sur Google Assistant mais celles-ci ce sont vraiment celles qui essayent d'intégrer Google Assistant avec d'autres produits Google donc celles-ci pour moi sont les plus intéressantes et allez c'est la fin qui l'est fatiguée mon argent ah c'est vrai c'était en plus c'était la dernière slide c'était juste pour vous remercier merci si vous avez des questions sur Google Assistant sur la d'autres je n'ai pas de chiffres officiels j'ai quelques actions qui sont sur le store qui marchent plus ou moins bien j'ai quelques-unes qui traînent j'ai peut-être je ne sais pas 10 sessions par semaine parce que c'est vraiment des choses que j'ai développées moi-même sans avoir vraiment un client et j'ai d'autres actions les jeux ça marche super bien si on a un jeu c'est sûr que ça marche super bien mais ce que j'avais mis je n'ai pas commenté aussi sur mon slide mais ce qu'il faut savoir c'est que Google Assistant c'est encore quelque chose de vraiment nouveau mais les usages ils vont je pense encore arriver moi je crois beaucoup je crois beaucoup dans cette technologie de type voilà peu importe en fait où que je sois je peux donner une commande vocale et ça va il y a quelque chose en fait autour de moi qui va répondre ou qui va interagir avec et je pense que c'est génial ce type de technologie qui rend justement l'informatique transparente voilà je pense que c'est super cool encore une fois je n'ai pas de chiffres je sais que ça marche il y a vraiment il y a des applications qui ont des millions des milliards d'utilisateurs Google ils ne fournissent pas à ma connaissance vraiment des usages qui disent ouais on a des je ne sais pas des milliards d'utilisateurs par jour des sessions par jour c'est sûr c'est sûr qu'il y a un usage c'est sûr qu'il y a des gens qui l'utilisent mais après ça dépend je ne sais pas ça dépend de ton cas ça dépend de ton prix ça dépend de plein de choses mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a plein là je travaille mon client actuel c'est c'est intermarché et la liste de courses et l'achat via la voie c'est quelque chose qui ne marche pas trop en France mais ça arrive et aux Etats-Unis je n'oserais pas dire que ça cartonne mais c'est vraiment ils ont vraiment dépassé le cap et ils sont à l'aise en fait pour en fait commander directement avec la naissance locale voilà donc après c'est toujours parfois même si ça fait presque trois ans que ça existe je pense qu'on est encore au début et on a encore beaucoup de choses à développer je pense au niveau réflexion des usages oui les différences de langues ça pose pas un problème justement aussi à ce développement est-ce qu'on veut l'anglais et le français je pense que l'anglais beaucoup plus compris par l'assistant peut le français c'est sûr c'est sûr l'anglais c'est pour ça aussi moi par défaut j'utilise tous mes mes devices en anglais parce que non seulement même avant même avant pour l'assistant en fait même déjà même l'interface Android je trouve qu'elle est meilleure en anglais de base il y a beaucoup de choses qui je trouve sont mal traduites qui ne marchent pas bien bref et pour l'instant c'est fois dix voire fois cent voire fois cent ce qu'il faut savoir c'est que derrière la détection du langage la compréhension du langage et le parsing justement de ce qui a été dit de manière vocale le speech to text donc la reconnaissance vocale c'est derrière ce sont des algos des algos de machine learning etc donc qui ont été très développés qui sont assez poussés en anglais et qui existent depuis longtemps en anglais après il ne faut pas qu'on oublie que les technos la raison pourquoi ça marche vraiment bien sur Google aussi c'est que c'est grâce à Google Translate grâce au Google Now de l'époque qu'ils ont déjà démarré en fait tous les systèmes d'apprentissage automatique et d'amélioration mais oui c'est sûr c'est sûr qu'en anglais ça marche presque nickel on va dire encore des problèmes et en français je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais je trouve qu'ils ont fait énormément d'efforts et j'ai vu en tout cas personnellement une grosse amélioration entre le temps entre le moment où ça a été lancé en français et maintenant c'est le jour personnellement c'est le jour et la nuit quoi et moi je suis aussi ce qui se passe comme je suis brésilienne j'avais dit au début je suis ce qui se passe en portugais brésilien qui est arrivé il y a plus d'un an mais justement pas sur Google Home parce que c'était je ne dis pas c'était catastrophique mais je pense que c'était encore pire que le français quand il avait été lancé voilà et encore une fois ce sont des choses qui vont s'améliorer mais c'est sûr qu'il y a cette différence aussi on a toujours une meilleure expérience en anglais en français on va dire que c'est moyen voire moyen bien et d'autres langues et ils rajoutent encore des langues après on prend toutes les langues asiatiques toutes les langues j'espère d'Afrique etc ça va être super difficile en fait parce qu'encore une fois il faut qu'il récolte de la donnée pour pouvoir entraîner ce système là donc ça c'est sûr qu'ils ont du chemin et c'est une grosse complexité ça c'est sûr c'est vrai certain et ça c'est que le langage parce qu'après il y a les accents il y a la culture c'est vraiment voilà oui ça dépend de la solution que tu choisis Dialogflow est gratuit Dialogflow est gratuit Dialogflow est gratuit sur la GCP il y a deux offres mais après pour les autres chacun aura ses offres Dialogflow est une offre gratuite qui est du coup je vais la faire simple c'est de la résumer si tu l'utilises avec Google Assistant en gros ta requête illimitée si tu n'utilises pas avec Google Assistant tu utilises justement juste le SDK mobile ou un bot pour Slack ou autre chose tu seras limité au nombre de requêtes gratuites c'est jamais en local Dialogflow c'est jamais en local il y a toujours la requête c'est toujours des requêtes achetées qui partent qui reviennent pas avec Dialogflow il y en a d'autres aussi il y a dans la slide Sensorflow ouais c'est possible je ne connais pas trop Sensorflow merde je suis allé trop loin je sais que il y a non par hasard pardon Snips Snips je sais qu'ils font ils sont vraiment un focus vie privée etc ils ne veulent pas que les données sortent du device je te conseille de regarder Snips et je ne pense même pas qu'ils aient d'offres gratuites à regarder à vérifier voilà oui voilà donc c'est vraiment c'est en device ou en cloud c'est là il y a vraiment limite moitié-moitié en fait voilà le traitement c'était la même chose ouais ouais je sais que c'est un gros souci aussi c'est pour ML Kit par exemple je ne parle pas de reconnaissance vocale mais pour le reconnaissance d'image voilà c'est vraiment ils ont fait vraiment la différence voilà il y a des choses qui peuvent tourner sur le device des choses qu'on peut envoyer sur le cloud celles qui tournent sur le device il faut entraîner le modèle ça prend un peu de temps on prend des choses qui ont déjà été faites mais bon en général on entraîne un modèle on prend peu de temps et c'est grâce justement nos téléphones maintenant ils sont super puissants ils peuvent faire plein de choses en local et par contre on aura toujours le cloud même si nos téléphones ils sont super puissants les serveurs qui sont sur le cloud ils sont bien sûr beaucoup plus puissants et pour la reconnaissance d'image par exemple les résultats qu'on peut avoir en local ils peuvent être satisfaisants mais ils seront peut-être ils vont dire que c'est une personne ils ne vont pas dire par exemple que c'est une image de moi ils ne vont pas dire que c'est peut-être une femme ils vont dire que c'est une personne c'est quelqu'un c'est une photo d'un match de foot si on détecte les personnes on va dire non c'est une personne alors que si on envoie une requête pour le cloud on va dire non c'est un joueur de foot on aura toujours des informations plus précises si on envoie et si on se base sur des choses qui sont sur le cloud et c'est la même chose pour le langage naturel voilà juste l'analogie une question ? pour monétiser les actions tu fais de façon ou même pour toi c'est pour tu sponsoriser ou c'est alors donc monétisation c'est aussi un sujet qui revient assez souvent il faudrait que je le rajoute c'est aussi un autre un autre problématique qu'ils ont actuellement parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle en fait on ne peut pas acheter parce que comme j'ai dit toutes les actions elles sont installées par défaut et donc le système de monétisation il est encore en contre-construction on va dire sachant que on peut quand même acheter des comment on dit des choses virtuelles si on a un jeu et qu'on va acheter des Google Assistant et qu'on va acheter des vies ou des objets je ne sais pas on peut passer par Google Play qui du coup est un peu en intégration aussi avec le monde Android c'est un peu bizarre d'ailleurs il faut passer par Google Play pour pouvoir acheter des choses sur Google Assistant et pour moi on peut aussi passer des commandes bien sûr c'est ton métier c'est de vendre quelque chose un soir marché ou un site marchand on peut passer des commandes aussi mais voilà il n'y a pas vraiment un top de choix à part l'inap purchasing qui du coup on pense je ne sais pas c'est un jeu il y a le niveau 1 2 qui est gratuit tu achètes le niveau 3 un peu comme on retrouve sur le jeu ça c'est assez facile de trouver les autres types d'applications peut-être bloquer bloquer certaines commandes certains trucs et tiens on s'est laissé à la payante vous pouvez payer je ne sais pas 3 euros 2 euros voilà mais je ne connais pas beaucoup de gens qui l'utilisent je ne sais pas si ça marche oui tu disais qu'on pouvait remplacer OK Google par OK je ne sais pas quoi oui comment on fait pour déclarer par exemple une application oui pour déclarer OK par le ton voilà donc ça ça c'est quand on n'utilise pas le Google Assistant si on utilise le Google Assistant on est bloqué c'est OK Google pas le choix il n'y a même pas une alternative en fait pour dire computer comme sur Alexa ou autre chose mais si on fait dans l'application donc là en fait c'est avec TensorFlow aussi mais avec des SDK tierces on peut le faire j'ai une discussion j'ai une discussion aussi avec d'ailleurs avec le responsable d'Android que j'ai expliqué et entraîner une hot world apparemment c'est aussi c'est un problème complexe mais il y a des solutions qui existent j'ai participé à un projet où ils ont utilisé Pocket Sphinx en gros le nom du projet c'était Aropa et du coup en fait ils disaient à n'importe quel moment quand ils disaient Aropa grâce à Pocket Sphinx en gros mon mot-clé c'est ça c'est ça que je veux dire pour commencer la détection de mon commencer mon expérience Aropa on va dire voilà c'est avec ce mot-clé là et je suppose que ça marche à peu près pareil pour les autres mais après son Google Assistant est directement dans une application Android YOS d'ailleurs oui si on a juste une appui et on voit une silhouette juste ouvre le menu ok app ouvre le menu oui après on peut s'en passer de cette partie là et dire faire un petit bouton micro comme ça mais oui mais après on peut rien utiliser de ça et faire quelque chose de vraiment méga simple juste un bouton micro derrière il y a le je l'ai pas mis ici parce que c'est vraiment j'ai mis que des choses de langage naturel mais on peut vraiment si on peut dire si on veut faire quelque chose vraiment qui est méga simpliste c'est juste des commandes qui disent ouvrir le menu ouvrir le menu je sais pas des mots-clés ben on peut utiliser la reconnaissance juste la partie speech to text qui du coup est disponible via d'autres SDK mais qui est complètement faisable aussi et là le plus simple c'est juste un bouton qui démarre la reconnaissance et qui prend le texte brut entre guillemets et dont on applique ben tu dis if le texte c'était ouvrir le menu on t'ouvre le menu je fais l'action je trouve mais en fait en fait je trouve que je suis assez limité d'accord c'est avec ton expérience avec Google Assistant je trouve ok non c'est intéressant tu trouves qu'il ne comprend pas je suis obligé de comprendre ce que je peux faire avec et c'est ce qu'il dit on commence par ça qu'est-ce que je peux faire avec Google Assistant vraiment ça peut être de voilà le truc plus simple c'est que juste ce que tu failles il y a maintenant ça marche un peu mieux mais jouer de la musique tout ça j'essayais toujours de trouver tout ça super important j'ai joué moi la dernière petite que j'avais éteint ou le dernier que tu fais et vu que je fais les actions ben je n'avais pas donc j'étais vraiment frustré dès le début je suis complètement d'accord ça peut être très très frustrant comme expérience après là c'est vraiment c'est au développeur donc lui c'est au développeur de Spotify en fait de prévoir et de faire ses actions complexes ah joue moi la piste que j'ai liké la semaine dernière voilà ça c'est complètement faisable avec Dialogflow avec un Trackinghouse avec tout ce que tu veux mais il faut qu'ils aient qu'ils aient fait en fait voilà c'est tout ça complètement complètement ok non non mais c'est super intéressant et je trouve moi aussi j'ai eu cette expérience-là et je comprends aussi je pense que c'est je ressens ça aussi et voilà c'est presque ce qui est intéressant c'est que eux ils ont vu peut-être s'ils ont un système de login que toi tu as essayé de faire ça en tout cas avec Dialogflow on peut avoir l'historique des choses qui n'ont pas été comprises par le système et du coup tu as dit ah et c'est là c'est super intéressant aussi c'est avec ce système-là c'est qu'on peut détecter des fonctionnalités attendues par les utilisateurs en fait ce qui n'est pas possible avec une interface graphique classique on peut dire là par exemple je joue moi la playlist ok j'ai la classe ma dernière je ne sais pas pour quelle raison ça a été 10 000 fois voilà dans une semaine là Spotify dit mais il faut trop qu'on la fasse les micros il faut peut-être qu'on l'intègre même dans une interface graphique c'est là je pense que c'est super puissant ce type-là mais pour avoir ça il y a toujours cette phase de frustration ou voilà oui encore une fois c'est au développeur de encore une fois c'est au développeur de proposer l'expérience qui aborde et qui explique ça aux utilisateurs mais je comprends je pense on ferme la parole merci merci beaucoup merci merci